Alors bienvenue au troisième épisode de cette rencontre assez particulière avec une femme dont j'ai attendu 4 minutes entières qu'elle raccroche son téléphone. Alors à la fin du dernier épisode, du deuxième épisode et dernier épisode, on a marché pendant 10 minutes entières et là on est sur le point de se poser pour prendre un verre ensemble. C'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner de Morning Kiss, la première école de séduction entièrement dédiée aux hommes pour apprendre à séduire, pour provoquer la rencontre, tout ça dans le but de trouver votre compagne. Alors là on va regarder donc la troisième partie du rendez-vous. Comme d'habitude, je vais vous montrer la séquence, après je vais la commenter et après ça peut être une bonne idée que vous regardiez à nouveau la séquence à la lumière de mes commentaires. On y va. Je vois que tu connais vachement bien Paris alors. Ah, un peu. J'habite aussi dans un restaurant ? Ouais. J'ai travaillé un peu dans un restaurant là-bas avant. Ouais. Au Dôme, du Marais. Tu connais, non ? Ça me dit quelque chose mais je pourrais pas te dire où il est. Un nouveau restaurant où il y a 100 ans. Ok. Et voilà, c'est un petit temps là. Mais sinon je suis styliste. Styliste dans les fringues ? Ouais, styliste dans les fringues. Donc j'ai fait ça pendant un an. À Bali ? À Bali. Ouais. Ok. J'ai fait des marques. J'ai développé un peu de tout. Un peu l'accessoire à la manjouille et tout. Ouais. Et voilà. Donc t'es plutôt artiste ? On va dire ça, ouais. Ouais. Et là je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Ça je dirais. C'est juste partir en grande un peu. Donc t'es en pleine interrogation. Exactement. Ah bah c'est plutôt stimulant. C'est bien non ? Bah grave. J'adore. En fait il y a un truc qui me fatigue. T'adore quoi ? Tu passes pas encore savoir où tu vas ? Bah ouais c'est plutôt cool. Mais c'est là l'étincelle non ? Si c'est là. Viens sentir la chaleur. Viens viens. Bah justement c'est le chambre de Paris. Tu veux aller où ? C'est loin là ? Non c'est genre 5 minutes. 5 minutes ? Ouais. Ok. Et c'est pour ça que je vois personne en fait. C'est parce que ça m'énerve. Je suis toujours là tout organisé à savoir quand, où, comment, où, comment. Ça me rend mal. Je supporte pas. De voir. De voir des gens ? Non prévoir. Ah prévoir. Je fais ça sur le coup. Oui bah tu vas quand même prévoir ce que tu vas faire à peu près comme projet de vie. Ou même pas. Non. Putain c'est marrant, on est vachement différents en fait. Ah ouais c'est drôle hein. Ouais. Moi j'aime pas me trop me balader, je suis pas trop artiste, j'aime bien prévoir les choses. Je trouve avoir une tête d'artiste en tout cas. Tu trouves ? Ouais. Je sais pas comment je vais le prendre. C'est plutôt bien. Et je suis assez délibéré dans ce que je fais. Bah t'as vu ma manière de venir te voir. Je sais pas, je suis assez délibéré. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, bah je vais mettre en place ce qu'il faut pour le faire. Ouais. Et toi t'aimes bien flotter comme une feuille au vent, c'est ça ? Ouais. Et là ? Non, 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 pas du tout. Non, on y est presque. T'as vraiment un truc en tête ? C'est parce que j'aime pas tout ce truc, la réglé de la semaine. Ouais on doit être assez là. Ah c'est que tu veux aller à Place du Bourg-Tibourg ? Ouais c'est cool ça. Mais raconte, ça m'intéresse. Vous trois là, vous m'avez... J'étais au téléphone, vous m'avez pas mis. Quoi quand je t'ai dit de raccrocher ? Non, attends, j'ai vu tous les trois avec les autres. Ouais. Vous m'avez fait tourner. Bah... C'est ça que j'ai tourné. Que t'as tourné quoi ? Sur la petite. Ah bon ? Ouais. Mais moi je t'avais pas vu. Ah oui ? Je sais plus maintenant. Je sais plus, c'est un peu flou dans mon esprit. Ah oui ? Alors vous étiez tous les trois et vous m'avez vu, j'étais très mal à l'aise. Alors je suis partée, je tournais sur la petite. Ah bon ? Et après tu es partée sur la petite. Je sais pas. Oui, je pense que c'était ça. Ok, peut-être. Oui, c'est sûr. Voilà. Alors ouais, raconte l'épisode après Bali. T'imagines quoi ? L'épisode après Bali ? Ouais. J'imagine partir un peu dans les montagnes, genre petite retraite, tu vois ? Ouais. Sans parler, sans rien. T'es assez sauvage, hein ? J'ai besoin de savoir ce que je veux. Mais c'est paradoxal, parce que t'es un peu un ours sauvage, mais là tu semblais être quelqu'un de sociable. Moi ? Ouais. J'en m'y arrête pas du tout. Bah, t'as la conversation facile, t'es plutôt... Ouais, t'es... Je te connais pas. T'es sou... Attends, mais c'est l'inverse, normalement. Quand on connaît pas... Non, je te connais pas, je t'aimerais pas, ça me dégage. Ah oui ? Ok. Et maintenant, en général, je viens pas parler. Quoi, plus je vais te connaître, plus tu vas te refermer ? Exactement. Si, c'est paradoxal. Exactement. Ok. Bah, heureusement que tu pars dans une semaine, alors. Oui, comme ça, ça nous laisse pas trop se connaître. Ouais, exactement. Parfait. Parfait. Tu vois, je t'avais dit que t'étais un peu intrigante. J'ai dû sentir un truc chelou. Ah oui ? Ouais. Mais tu sais, parfois, les micro-signes qu'on envoie dans notre façon de se tenir ou de regarder, ça peut communiquer beaucoup de choses, et pourtant, on va pas pouvoir dire exactement ce que c'est. Moi, je pense que je crois à des... C'est un peu ce que tu dis, mais je sais pas comment il s'est dit. Qu'il peut y avoir quelqu'un avec tes fées pour, tu vois. Ouais. Il est tout en tournant avec toi. Ouais. Et pourtant, il y a un truc qui colle pas, ça marche pas, ça te fait pas des fées, ça te fait rien. Et je pense qu'après, comme tu dis, t'as des démarches, t'as des manières de parler, des manières... Tu crois ? Parce que moi, j'aurais dit exactement l'inverse. J'aurais dit quelqu'un pour qui on est fait pour être. Ça veut pas. Bah, ça va être le gros coup de foudre. Je crois pas. Ah ouais ? Non. Tu l'as pas vécu, alors ? De quoi ? Le coup de foudre. J'ai toujours été avec des gens qui sont un peu en opposant de moi. Ok. Je préfère, sinon tu t'emmerdes à faire. Donc, en fait... Tu te fures, tu ne penses pas qu'on s'ennuie, sinon ? Je pense que ça dépend. Ah oui, alors du coup, peut-être que quand t'es en couple, c'est très passionnel, vous cassez la vaisselle. Bah, j'ai besoin de faire ça. Ouais, c'est ça. Ah ok, c'est là l'étincelle. Moi, je confondais avec la favorite, je crois que ça s'appelle l'autre. Ah, c'est ça l'envoi. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai souvent déjeuné ici. Alors, tu connais ? Ouais, mais je ne situais plus le nom. Non, mais je connais assez bien parce que beaucoup des apparts pour mon boulot, c'est ici. On n'a qu'à se mettre... Quoi ? Là. Bonjour. Bonjour. On va se mettre... Je ne sais pas. Il y a des copains qui viennent ? Tout à l'heure, je vais me débrouiller. On va se... Parfait, dans le coin, ouais. Ouais, merci. Tiens, mets-toi là. Moi, je vais me mettre à côté, mais j'aime bien les banquettes aussi. D'accord. Alors, t'es plutôt thé ou café ? Ouais, moi, j'en ai pris un tout à l'heure. Je vais juste faire un petit SMS. Et bien, tiens, est-ce que c'est pas à Bali que j'ai... Tu peux l'avoir ? Non, c'était au Madagascar. Tu peux l'enlever ? Non, ça va être compliqué, sauf si tu me lubrifies le doigt. Tu ne connais pas son nom ? Si, c'est un saphir étoilé. Elle est très belle. Bah là, ça ne ressemble à rien. Tu sais, ça ressort dans le soleil, ça fait comme une étoile qui se reflète dedans. Ton nom de famille, c'est 2, 2, 2, 2, 2. Pourquoi ? Ah, ça ? Et tu as un micro. Non, c'est mon kit main libre. Pourquoi tu dis 2, 2, 2 ? Ça, c'est parce que je suis anglais. Ah oui ? Ouais. Ouais, tu sais, je t'avais dit que j'ai passé 18 ans en Angleterre. Alors, qu'est-ce que tu prends ? Un verre de vin. Rouge ou blanc. C'est un serveur à gosser. Blanc, sec, sans serre, s'il vous plaît. Un verre, c'est un serveur ? Oui, c'est un serveur. Oui, c'est un serveur. Oui, très bien. Et moi, je vais prendre un coca. Ouais. Ok, une seconde. Avec une caméra à la main. C'était par rapport au boulot. On filmait un appart. Je les filme tous, les apparts que je mets sur le site. C'est un peu la merde depuis Airbnb. Tu connais ? De quoi ? Disons que ce n'est pas évident au niveau concurrentiel. Ok, c'est bon. Je vais les rejoindre au bureau tout à l'heure. Pourquoi ils ne vont pas venir ? Non, ils vont rentrer au bureau. Je vais les rejoindre. Mais tu travailles ? Bah, c'est des potes et avec qui je travaille. Ouais. Moi, je ne suis pas en vacances cette semaine. Contrairement à toi. Est-ce que tu veux passer des petites boîtes dans la boîte ? Bah oui, parce que comme c'est ma boîte, je peux faire ce que je veux. C'est sympa, ça. Ouais. C'était un peu mon but pour m'installer à mon compte. D'accord. Hum. Ah, toute la vie, on dirait une sentence de prison dit comme ça. Non, j'aimerais bien bouger dans un pays anglo-saxon. Tu connais l'Australie ? Jamais. Ah ouais ? Parce que c'est pas loin de Bali. Ouais, ça ne me tente pas du tout. Ouais. Pourquoi ? Parce que, un peu de Bali, j'aime ça. Ah ouais, c'est clair, mais c'est un extrait, c'est le worst of. Ouais. Ouais. Vous m'avez dit que c'est une mauvaise image. Bah, c'est clair. J'ai vécu un petit peu à Sydney pendant quelques mois. Et moi, je te défie de trouver un Français qui revient d'Australie et qui te dise que c'est pas bien. Parce que ça fait un peu l'unanimité, il y a tous les ingrédients. Ouais, tous les ingrédients avec des Français en particulier. Ouais, je sais pas. Ouais, j'ai pas trop d'a priori sur ce que ça donne. Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande. Ça a l'air très beau. J'aime bien la Californie. Ouais, le beau temps, c'est important pour moi. À Paris ? Il y a pire, je viens de Londres. Ouais, Londres, c'est la Qatar. T'es dans quel endroit, à Bali ? Ça veut dire quelque chose, hein ? Peut-être parce que, comme tu me disais, il n'y a que ça, genre des gens sexy et tout. C'est à Chang'o ? Non, ça va pas me dire, alors. En gros, t'as Bali comme ça. Ouais. T'as la petite presse Kuta. Il y a Kuta qui est là, non ? Exactement. En gros, t'as Kuta. T'as Séminaque, la ville des riches. Et ensuite, t'as Chang'o. Que de Chang'o, c'était... Genre 5 ans, il n'y avait rien. Enfin, que des visières et tout. Ouais. Ça m'embarque des restos, des yogas, des machins. Et c'est un peu chiant. Mais c'est l'une des raisons pour laquelle je parle. C'est vrai. Parce que c'est que l'image et que c'est que... Je ne supporte pas ça. Si tu veux pas du surf ou du yoga, bah... Ah bah ouais, j'ai l'impression qu'il faut que je revienne. Pourquoi ? Que ça pourrait me plaire plus qu'avant. Ah oui, t'as d'adoré, hein ? Bah ouais, j'ai l'impression qu'une bonne règle générale, c'est que si toi, tu détestes, moi, je vais aimer. Exactement. Je crois pas ? Ouais. Donc tu disais tout à l'heure que je viens d'une grosse huile, c'est un peu clair, en fait. C'est une grosse huile. Ouais. Ouais, carrément. Qu'est-ce qui t'attends à la bainerie ? Pourquoi t'aimes ça ? J'aime pas ça tant que ça. C'est que j'ai besoin au moins d'un mix entre les deux. J'aime bien alterner entre genre campagne et ville, ou la mer et la ville. Mais je serais pas prêt à aller m'enterrer à la campagne, tu vois. C'est tellement bien. J'aime bien les deux. Pourtant, t'es revenue en ville. Là. Ici ? Ouais. Pour les vacances, j'aime bien Paris. Et en général, quand on part en vacances, c'est pour aller dans un endroit qu'on aime bien. Oui, mais tu vois, il y a un truc qui est né. Les gens viennent en vacances, qui sont en Thaïlande, ou en Bali, ou n'importe où. Ils viennent passer trois semaines. Trois semaines, t'as rien le temps de faire. T'as rien le temps de découvrir. T'es spectateur du pays. Tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve ça tellement super ficelle, au final. Oui, moi je porte magistrat, je porte ça, ou en une autre semaine de vacances, blablabla. Tu fais quoi ? Tu fais rien ? Tu prends le soleil, tu prends le cocktail, ça craint. Je suis d'accord pour certaines destinations. Mais en fait, ça montre, ça révèle bien que Bali, c'est pas vraiment pour moi. Ça va être Bali, je peux ? Non, carrément pas. Moi, ça m'a suffi trois semaines à Bali. Mais parce que c'est pas le genre d'endroit où j'aimerais habiter. T'es allé où ? Alors que, quoi dans Bali ? Je te l'ai dit, c'était il y a dix ans. Tu te souviens pas du monde ? Ça me reviendrait, par exemple, quand tu m'as dit c'est Mignac, ça me revient. Mais j'aurais jamais pu te sortir, non. Il y avait un endroit où il y avait du sable noir, volcanique, des superbes poissons, des petits voiliers sur la plage. Et je crois que... Ahmed ? Voilà, Ahmed. J'ai adoré. Ahmed, c'est mon président. Ouais, j'ai adoré. Tiens, on aurait un point commun. Tu vois ? C'est ouf. C'est dingue. Ahmed, franchement, j'aurais pu rester plus longtemps. Je pourrais pas te dire pourquoi. Il y avait quelque chose de magique. Tu vois ? Ouais, ouais. Tu crois aux esprits et tous ces trucs. C'est que ça, hein ? Quoi, le mot magique ? Moi, tout à l'heure, t'étais là où tu crois des esprits aux 20 options. Ouais. C'est tellement vrai. Attends, Bali, c'est un pays de Dieu, on est d'accord ? Ouais. T'as jamais ressenti quand t'étais là-bas que toutes tes émotions étaient tellement mille fois plus fortes ? Que tu sois heureux, bah c'était mille fois plus fortes. À Ahmed, en tout cas, ouais. À Ahmed, beaucoup, hein. Ouais. Mais parfois, c'est plus près, c'est trop plus. Trop puissant, je trouve. Ouais. C'est très primitif, là-bas. Dès que tu pars avec ton scooter un petit peu plus loin, c'est des villages, mais qui est pour rien. Vraiment, vraiment, vraiment primitif. Tu te dépêches en scooter ? J'étais en... Alors, j'ai alterné entre scooter et... Oui, c'était bien Bali. D'accord. Un tout petit 4x4 qui avait du mal à fonctionner sur l'essence pourrie que j'achetais dans des vieilles bouteilles de vodka recyclées. Ouais. Ouais. Je me souviens, à un moment, il fallait franchir une côte. Bah, le petit 4x4, il n'y arrivait pas. Donc, j'ai dû faire marche arrière et prendre de l'élan pour franchir la côte. Donc... C'est avec mon ex de l'époque. Non, les endroits où je pourrais te rejoindre à croire que ça n'a aucun intérêt d'y aller trois semaines, c'est... C'est pas des endroits plus urbains, effectivement, où je verrais bien une tranche de vie comme New York, Los Angeles, Sydney. Ça, ça me donne envie d'y aller six mois. Mais ça ne tient pas des locaux et tout, d'arriver chez eux et tu veux, d'arriver avec ton profiteur, ton gros 4x4, tes gros trucs et tout, et juste d'être... Mais maman, j'ai honte de temps d'être européenne là-bas, de les écraser, tu vois, d'arriver et de tout prendre, de tout profiter de... Bon, je sais pas, j'avais pas le sentiment de prendre. T'as pas l'impression d'être trop ? Non. C'est vrai qu'on est vraiment différents. Ouais. T'aimes pas prendre ta place ? Non, pas chez eux, c'est leur chef. Ouais. OK. Et ils viennent, attends, il y a même pas vingt ans, ils ont vu qu'ils aient été, ils sont sous la gorge dans la rue, c'était... Ouais. Ouais. Et après on est tous arrivés, nous on a des conflits, et puis tout est clair. Ouais, il y a... On a acheté des villas et des trucs... Oui, mais voilà, à l'époque, j'avais moins d'argent. Puis même quand je voyage, c'est pas dans un esprit d'écraser les gens. Enfin... Je suis quelqu'un, finalement, d'assez simple. Ouais. Ça te fait marrer, ça. Bah, oui, pourquoi pas, c'est pas antinomique. Bah, c'est comme toi. Toi, t'as un côté simple, et en même temps, de prime abord, c'est pas l'image que tu dégages. Parce que tu peux donner une apparence peut-être plus sophistiquée que ce que t'es. Ouais, sans doute. 42 ans. T'es pas marié ? Non. Ça, c'était un cadeau, et j'en avais une là aussi, mais elle est devenue trop petite. C'est quoi le rêve de toute ta vie ? Si tu devais avoir un nouveau rêve, c'est quoi ? Euh... J'ai le sentiment de ne pas être loin de mon rêve. Bah, je le vis un peu, déjà, parce que mon rêve, c'est d'acquérir mon indépendance financière, pour pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Je suis un peu un petit gamin comme ça. Je suis un peu impatient, j'aime bien faire ce que je veux. Euh... J'aime bien bosser, mais quand j'en ai envie. Et pas être obligé à, genre, aller au boulot le matin, tu vois. Euh... Je trouve que la vie est trop courte pour ça. Et ouais, la liberté que permet l'autonomie financière. C'est pour ça que j'aime bien être entrepreneur, parce que ça permet de monter une société qui peut continuer à m'apporter des revenus, même pendant que je ne travaille pas. La contrepartie, c'est que c'est beaucoup de boulot au début. Ça peut être une prise de risque, mais je suis OK avec ça. C'est marrant, tu vois, parce que pendant deux ans, j'ai travaillé comme salarié. Et quand j'ai donné ma DM, en fait, c'était dans un grand groupe à la Défense. Tu vois, le truc... Moi, je le visais comme un cauchemar quotidien d'aller en RER à la Défense. Et quand j'ai quitté pour monter ma boîte, les gens me disaient « Mais Alex, t'as pas peur, c'est risqué quand même. » Et moi, j'avais l'impression que c'était eux qui prenaient le risque, parce qu'ils voyaient leur avenir tout tracé dans leur hiérarchie. Ils allaient lentement gravir les échelons et finir comme leur boss de 4-60 ans, là, qui a l'air ennuyeux comme tout. Et moi, je me disais... Je leur ai pas dit, parce que c'est pas cool. Mais j'avais envie de leur dire « C'est vous qui prenez le risque. » Parce que moi, j'ai l'impression que le plus grand risque de tous, c'est d'en prendre aucun. Et moi, j'avais l'impression qu'en quittant ça, en montant ma boîte, je prenais pas tant de risques que ça. Je prenais le risque de dépenser un peu de temps, pour rien, si ça marchait pas. Et donc, au pire, je serais parti sur autre chose. Donc, il est où le risque ? Enfin, je sais pas pourquoi je te parle de ça, mais... Ils ont juste peur, c'est ce dont ils rêvent vraiment. C'est ce qu'ils peuvent faire aussi. Mais ils ont le fait pour acheter. Et ça... Mais combien de personnes autour de moi j'ai... Je sais pas comment j'ai fait. Franchement, je pourrais pas... Je suis tellement heureuse. Genre, je suis la seule qui est pas restée là à crever pour gagner en sorte de misère pour partir de l'histoire. Bah... ouais. Je sais rien. Genre... Grave. Tu vois ? Ouais, je vois, ouais. C'est pour rien. Ouais, je pense que... Malgré toutes nos différences superficielles, il y a peut-être des points communs sous-jacents. Ils sont bien cachés. Première avant, il y en a pas. Non. Ouais, et pourtant, je suis venu te voir. Et je suis pas... Je suis pas maso... En vrai, on m'a jamais fait ça. De quoi ? Bah, m'arrêtant, j'en ai mis la route, quand je suis défrance. Bah, je croyais que t'écoutais de la musique, en fait. Ouais. Bah ouais, mais c'est dommage quand ils pensent. Parce que maintenant, les gens se rencontrent par mythique... Tu vois ? Ouais. Ouais. Au moins, là, avec toi, ça permet... Bah, j'allais dire, ça permet tout de suite de voir si le courant passe. En même temps, on trouve que des points de désaccord. C'est marrant, les humains. Ça passe pas. Je sais pas. Quand on croit que ça passe pas, ça passe. C'est parfois irrationnel, je sais pas. Tu te souviens de mon nom ? Alex. Merde. Alexandre ? Moi, je me souviens pas d'Ithia. Alexandre ? Ouais, Alex, tout court, ouais. Ah ouais. Facile. Pourtant, facile, ouais. Quoi, comme prénom ? Mais c'est vrai que ça colle pas avec ce que tu m'as dit de toi. C'est lourd à porter. Bah, disons que ça fait très neuilly. Ça fait neuilly et ça fait très... On te met la barre ici, tu vois. Tu t'appelles... Tu dois savoir faire la dentre ici, tu dois savoir faire ça, tu dois savoir faire ça. Et du coup, ça te place la barre très très haut. Ah bah ça, c'est... La pression des attentes parentales... Mais c'est vrai que c'est marrant parce que, en te regardant, je trouve que tu le portes bien. Et ça m'étonne pas que... Je sais pas, quand tu me parles de neuilly, je te vois très bien dans ce cadre-là. Donc ouais. C'est pas chez moi, hein. Ah ouais ? Quoi, tu loges chez une copine ? Non, j'ai en fait... Je suis arrivée ici à Paris quand j'avais 16 ans. C'est plutôt un coup de... Alors, j'ai une chose de hâte de Bordeaux et j'avais tout été sur un coup de tête. Ouais. J'étais allée dans une école et tout, tout seul, machin. Et ensuite, j'étais même chez mon école des autres. J'ai des amis de mes parents qui m'ont logé, trois, quatre ans, à la suite. C'est comme mes parents. Cool. Ouais. C'est pas mon chez moi, mais... Ouais. C'est mes parents sont ici. Ouais. Bah, tu sais ce que je te propose ? Jusque là, je vais repartir au bureau. Ce week-end, je suis pas vraiment dispo. Je pars, moi, en fait. Et toi, t'es là encore une semaine ? Non, pas vraiment. Ouais, jusqu'à lundi. Et après, j'ai ma maman qui vient me voir. Du coup, je vais passer juste avec elle. Ouais, bah, ça n'empêche pas. Parce que j'imagine que tu vas pas passer ta soirée avec ta mère. Donc, on... Ta mère peut te prendre jusqu'à... Je sais pas, 21h. Ou 20h. J'aimais pas du tout lundi. Et là, tu parles d'horaires et de trucs... Ok. Et bah, on va faire différemment. Je prends ton numéro et je te ferai une surprise. D'accord. Et tu peux le sortir de ton téléphone ? Euh... Bah, ton numéro ? Non, je vais donner le numéro de WhatsApp. De ton quoi ? Euh... Attends, je crois que... Je suis pas hyper technologie, moi. Euh... Ah oui, je l'ai, ouais. Je savais pas qu'il y avait un numéro associé. Ok. J'ai trouvé... Ok. J'ai trouvé... Ok. De toute façon, on fera un... Ok. Parce que moi, je sais pas bien ce que ça veut dire. Rentre si mon... Parce que moi, je l'ai mis dans. Ok. Euh... Attends. Euh... Ça, c'est un truc Facebook. Bah, y'a pas de photo. Ah. On voit. C'est bon ? Oui. Ok. Bah, on y arrivera avec ça, alors. D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? Comment t'as fait ça ? C'est relié à Facebook ? C'est de photo. C'est énorme. Ok. C'est bien. Ok. Ok, cool. Alors, tu continues ta balade, là ? Je sais parce que je vais bouquiner. Ça, j'adore. c'est un de mes plus grands plaisirs de bouquiner sur une terrasse au soleil alors là ouais incroyable très ouais à moi je t'ai pas eu l'opposé je t'ai dit que toi tu avais pas l'air d'être un loup solitaire parce que tu étais très ouverte sociable mais moi je suis je suis solitaire probablement moins que toi j'en sais rien on ferait on fera un concours de solitude moi je lis plutôt des du non fiction des essais non c'est une autobiographie je lis quasiment qu'en anglais moi je crois que j'ai j'ai dû jamais lire un bouquin qui n'a pas comment dire une illustration sur la couverture ça a l'air pour moi ça a l'air très austère ça peut-être je te crois oui je connais pas ça marche et ben donc je te laisse là ok je vais je vais régler à la sortie et puis j'ai ton whatsapp attends toi de d'entendre de ma part tu pars quel jour ok ouais bah le week-end je suis assez pris et après ouais cool je suis je suis je suis je suis assez libre toute la semaine ça roule ça c'est à toi je t'ai fait la bise victoire au revoir c'était une rencontre inattendue bye bye on sort du rendez vous instantané je vais vous commenter la séquence à commencer par un moment je souligne que on est vachement différent je le souligne pendant plusieurs fois dans ce rendez vous et en ce faisant je prends un peu le contre-pied des sites de rencontres comme mythique affinity qui voudrait nous faire croire que parce qu'on a des des parce qu'on est semblable en tout cas sur des intérêts superficiels comme des centres d'intérêts bah donc on est compatible non pas vraiment en fait la complémentarité romantique et sexuelle elle est un peu différente et c'est pas parce que en surface on semble différent qu'on ne va pas bien s'assembler derrière donc n'hésitez pas à souligner vos différences c'est pas du tout gênant alors ce qui est intéressant c'est qu'elle dit qu'elle nous a grillé tous les trois à moi mon cadreur vidéo et j'étais avec un autre coach morning kiss ce jour là et en fait tous les trois donc on était trois mecs tous les trois on l'a fixé pendant qu'elle passait et elle dit que qu'on l'a mise mal à l'aise ce que j'ai envie de dire par rapport à ça c'est plusieurs choses bah d'abord vous voyez bien que tout n'a pas besoin d'être parfait dans une interaction pour que ça fonctionne malgré qu'elle m'est grillée en train de la dévisager de façon lourde avec avec mes deux collègues bah tout de même ça s'est bien passé donc si jamais vous comment dire parce que je sais que parfois en soirée par exemple si vous si vous voyez une femme bah vous ne vous n'osez pas l'aborder tout de suite donc vous allez la fixer un peu et après on peut se dire moi je me suis je me le suis déjà dit dans le passé on peut dire ah bah merde elle m'a grillé elle m'a vu en train de la fixer donc maintenant je peux pas y aller dès que vous êtes tenté de mettre un prétexte comme ça faut avoir le réflexe de se dire bah j'ai peut-être raison peut-être qu'elle m'a trouvé lourd et du coup je vais me faire emballer mais je vais aller vérifier donc toujours aller vérifier en l'occurrence par rapport à ça peut être cadré comme un test enfin cette remarque potentiellement déstabilisante de sa part en tout cas le tout c'est de rester stabilisé émotionnellement non réactif donc là je change tout simplement de sujet autre chose c'est concernant les blancs vous avez peut-être remarqué un moment je crois que c'était dans le rendez vous quand on était sur la banquette je sais plus où c'était si on était en train de marcher il y a eu un blanc à un moment un blanc gênant ça n'existe pas dans la mesure où un blanc n'a pas à être gênant si vous assumez le blanc il ne sera pas gênant elle elle pourrait peut-être sentir une pression sur elle mais dans ce cas là c'est elle qui va relancer la conversation et si vous êtes bien dans votre blanc et ben vous vous n'allez pas perdre de valeur vous allez seulement perdre de la valeur si justement vous êtes gêné par ce blanc alors je sais plus en l'occurrence si je j'ai fait si j'ai marqué ce blanc exprès pour vous montrer que c'est pas gênant ou si réellement à un moment je n'avais plus rien à dire mais globalement je vous dis ça parce que si vous maîtrisez le système de conversation RER remarquez écoutez rebondir il n'y a pas de raison que vous tombiez sur un blanc vous pouvez entretenir une conversation ad vitam aeternam et si vous pouvez parler pendant dix minutes c'est que vous pouvez aussi parler pendant quatre heures à une femme s'il le faut c'est d'ailleurs pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai laissé l'intégralité de cette vidéo en trois parties pour que vous puissiez bien voir qu'il n'y a aucun problème de conversation qu'il y a toujours des choses à dire alors en rentrant dans le café vous avez peut-être remarqué que j'ai dit j'ai pris le leadership à nouveau et je lui ai dit viens on va se mettre là bas à nouveau c'est pas une imposition c'est une proposition elle peut très bien dire bah tu veux pas qu'on se mette plutôt là bas et dans ce cas là il n'y a pas de problème on peut aller là où elle préfère simplement je lui retire le poids de la décision en lui proposant quelque chose je prends à nouveau la place du conducteur si on fait une analogie avec une voiture et ensuite je lui dis tiens mets toi là et je lui montre la banquette moi je vais me mettre à côté de toi alors ça à nouveau c'est une démonstration de leadership c'est une faculté qui est attirante chez l'homme dans la perception de la plupart des femmes pas toutes mais la plupart en tout cas en plus quand on est côte à côte dans un rendez vous non seulement c'est une opportunité de montrer un leadership c'est aussi évidemment un rapprochement physique ça veut dire que vous pouvez plus facilement la toucher physiquement et ça c'est important ça cadre les choses comme étant inverse d'une interview en face à face parce qu'un face à face c'est pas désirable ça semble impliquer que vous êtes en compétition que vous êtes en contraire en contre là au contraire on est l'un à côté de l'autre on fait partie de la même équipe en plus ça montre que vous savez faire différemment des autres hommes que vous avez confiance en vous que vous pouvez faire quelque chose qui habituellement ne se fait pas et dernier avantage bah ça fait que du fait que vous regardez tous les deux dans la même direction vous pouvez avoir des sujets de conversation partagés parce que si vous voyez quelqu'un de rigolo passer devant vous vous pouvez partager ça avec elle et ce sera beaucoup plus simple que de l'autre que de la faire se retourner alors à un moment je sais pas si vous avez vu je rigolais enfin je rigolais un peu jaune pour tout vous dire je rigolais jaune parce qu'elle a dit mais t'as un micro alors moi j'ai noyé le poisson lui disant bah c'est mon kit main libre et elle elle revient à la charge 30 secondes après en disant mais au fait vous faisiez quoi tout à l'heure tous les trois une caméra à la main voyez elle a fait le rapprochement entre la caméra et le micro voilà j'ai heureusement j'ai anticipé ça j'anticipe toujours ça parce que en caméra cachée c'est toujours possible qu'on se fasse griller et donc je rebondis directement lui disant ah bah on était en train de filmer des appartements vous savez mon je vous ai dit ma deuxième casquette c'est c'est d'être associé dans une société qui propose des locations d'appartements pour des touristes à paris donc quoi de plus naturel que d'être dans un quartier touristique comme le marais pour aller filmer des appartements avec donc une caméra et pourquoi pas un micro et après on je m'aperçois que je m'embourbe un peu dans dans le mensonge dans le prétexte que je lui avais sorti en début d'interaction que que je vais rejoindre des potes pour prendre un verre parce que elle elle me dit mais je croyais que tu avais dit que c'était des potes alors que là je suis en train de lui dire que c'est des collègues et donc moi je suis obligé de lui dire ah bah oui oui c'est avant tout des potes mais je sais aussi que je travaille avec eux conclusion ne jamais mentir pour deux raisons d'une part vous n'avez pas besoin de mentir pour faire des rencontres pour attirer et pour séduire une femme ça n'a aucun sens et deuxièmement votre vie va être beaucoup plus simple si vous êtes franc là la raison que j'ai lui sorti un bobard c'est bien sûr la spécificité très particulière de cette situation où je suis en caméra un cachet de séduction et bien évidemment je ne vais pas lui dire la vérité qu'elle est en train d'être filmée derrière son dos voilà alors l'angle de caméra ne permet pas vraiment de montrer que je la touche mais donc je vais vous faire un petit topo sur le toucher ce qu'on appelle souvent en séduction le kino ça vient de tout ce qui est kinesthésique ça vient du grec toucher je démarre le rendez-vous avec un contact plutôt léger que j'appelle un contact incidentel c'est genre de contact quand par exemple j'ai un petit propos à appuyer je vais toucher la personne ou si je veux lui dire non tu rigoles non mais tu veux rire je vais toucher la personne mais ça c'est le genre de toucher que je pourrais avoir avec un pote masculin donc c'est non sexuée après au bout de quelques minutes je vais pouvoir avoir un toucher qui est que je vais qualifier non pas d'incidentel mais de délibérer la différence c'est que c'est un toucher qui dure un peu plus longtemps je vais poser ma main et je vais la laisser là pendant deux secondes et après graduellement ça va escalader bon là on est dans un rendez-vous en journée c'est pas vraiment opportun d'escalader plus que ça et à propos de sexualisation il n'y a pas non plus besoin de verbaliser des choses sexuelles simplement ce que je fais de sexuel dans ce dans ce rendez-vous sur la banquette c'est d'abord le positionnement sur la banquette déjà et ensuite ce qui se passe dans ma tête c'est que je suis en train de l'envisager comme potentiel partenaire sexuel et ça ça va subtilement changer mon regard ça va subtilement changer ma tonalité de voix enfin voilà des choses qu'elle va capter et de toute façon elle sait très bien que c'est une interaction homme femme c'est sexué mais depuis ma deuxième phrase quand je l'ai abordé donc à ce stade il n'y a vraiment pas besoin d'en faire plus à ce stade je vais seulement en faire plus dans un deuxième rendez vous un vrai rendez vous j'ai envie de dire qui aura lieu le soir parce que le soir c'est quand même plus propice à continuer pour vouloir concrétiser la relation après et donc ça doit être une pente d'intensité croissante la sexualisation et le toucher ça va avec petit rappel sur l'objectif d'un rendez vous pourquoi je suis là en rendez vous instantané avec cette femme je suis pas juste là pour me réchauffer parce que il y avait un coup il s'était une journée un peu froide je suis là pour deux raisons je suis là d'abord pour voir s'il ya un feeling pour voir si le courant passe je suis aussi là à supposer qu'il y ait un feeling pour commencer à faire connaissance et ça ça va dans les deux sens c'est à dire je m'expose à elle et je cherche à m'intéresser à elle à voir ce qu'elle a de particulier à voir ce qu'elle a de différent des autres femmes vous savez je dis souvent qu'un homme qui sait s'intéresser est un homme intéressant du point de vue des femmes du moins avec tout ce temps passé ensemble je sais pas ça doit faire 40 minutes en cumul on est en train de devenir plus à l'aise l'un avec l'autre il ya un sentiment de confort qui s'installe on commence à connecter on commence à découvrir les valeurs de l'autre donc c'est tout ça faire connaissance donc les deux buts c'est un vérifier qu'il ya un feeling que le courant passe et de faire connaissance notez aussi que dans ce rendez vous tout est relativement simple il n'y a rien de très spectaculaire conversationnellement c'est relativement bateau j'applique le système erreur ça permet de faire connaissance vous n'y a pas besoin de plus vous noterez aussi que à la fin du rendez vous je fais un base pour reprendre le terme technique de séduction un time bridge un pont temporel pour évoquer le deuxième rendez vous alors là en l'occurrence elle n'aime pas du tout ça parce que c'est quelqu'un de très spontané elle n'aime pas programmer des choses trop fixe quand je lui parle d'horaire et tout ça non non ça veut pas en entendre parler par contre donc je du coup je je m'adapte la séduction c'est aussi savoir s'adapter à l'autre et de pas être rigidement le même avec toutes les femmes donc là je lui dis ah bah ok je vais prendre ton numéro et je vais te proposer une surprise voilà et ça c'est beaucoup plus en adéquation avec son univers à elle je prends son numéro je la laisse là puisque elle voulait continuer à rester un peu à l'intérieur alors j'aurais pu rester mais pour les besoins de cette caméra cachée c'était amplement suffisant donc je m'éclipse pour retrouver mes deux collègues qui sont en train de se les geler à l'extérieur du café évidemment je règle le serveur en passant à la sortie c'est évident que c'est à moi de régler ici pour plein de raisons la principale étant que ce vert partagé il est de mon initiative donc bien sûr c'est moi qui règle mais ensuite hommes et femmes surtout dans la société française ne sont pas encore sur un pied d'égalité d'un point de vue notamment de salaire les femmes ne gagnent pas autant que les hommes donc c'est parfaitement normal que lors du premier rendez vous ce soit ce soit l'homme qui invite et en plus je trouve que c'est un certain charme qui renvoie peut-être à une période en passe d'être révolu s'il ne l'est pas encore et donc ça me fait plaisir tout simplement ça veut pas dire que je vais entretenir cette femme toute sa vie ça veut pas dire que je vais payer les dix prochains rendez vous je vais m'attendre à ce que elle parfois participe bien sûr puisqu'un homme et une femme doivent être égaux du moins c'est comme c'est ça ma conception en tout cas en tout cas à nouveau je viens d'un cadre de proposer et non pas d'imposer c'est à dire que si jamais une femme insiste pour payer bien évidemment je vais pas faire le mec rigide et refuser je peux accepter qu'une femme règle ça il n'y a aucun problème alors partager vos intérêts vos impressions pardon sur cette vidéo commenter dans la zone prévue à cet effet en dessous posez moi vos questions parce que j'y réponds en personne n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et si vous ne l'êtes pas encore abonnez vous parce qu'il y aura une suite prochainement sur cette chaîne merci et au revoir